C20-C20, place des fêtes. Deuxième chiour de Géoula pour les princesses de la Géoula, pour faire mériter à tout le monde cette étude de points sur la Géoula d'Eretz Israël francophone, Gabriel Bekouche, Minou Kharachène. 60 jours de fêtes qui mènent à la Géoula, on est toujours dans le mois d'Adar, on vient de passer Pourim, imaginez, la semaine dernière, on se préparait à Pourim, maintenant on a déjà passé Pourim et Shushan Pourim. C'est incroyable. Les merveilles, du point sur la Géoula, et bien sûr le Dvar Malchut en live. Baruch HaShem, ça on va le garder pour Fabringen de jeudi, si Dieu veut. On va faire le Dvar Malchut, le mois qu'est-ce que le rabbi nous transmet comme enseignement pour Shabbat, la feuille de route pour la Géoula, puisqu'à chaque fois on avance un peu plus dans la délivrance véritable et complète. Et il dit que le mois de Nyssal, on l'a vu tout à l'heure, c'est le mois de la Géoula, d'après tous les sages, en raison de son point central qui est la fête de Pessah, bien sûr, qui est le temps de notre liberté. Alors on rappelle à Madame Esther qui vient d'arriver, qu'on a vu avant que le ménage se fait. Voilà, on a déjà commencé déjà. Non mais c'est pas ça qu'on voulait. Non, c'est pas ça qu'on voulait vous dire. On voulait vous faire un spot Géoula. Alors on a décidé de détruire tout le ramasse de nos maisons. Est-ce que ça vous va comme ça ? Tout le ramasse de nos maisons, on le dégage. D'accord ? Et ça à jamais. Toute l'année à jamais. Non il n'y en aura plus à jamais, parce qu'on va détruire l'éternellement. Donc voilà, c'est ça le temps de notre liberté. Et ceci est souligné plus précisément pendant le Shabbat Ragadol qui précède Pessah. Mais comme on vient de l'expliquer, on est déjà dedans. Nyssal, ça vient du mot Nes, les miracles. Et plus encore, Nyssen, qui porte Denoun, ça veut dire qu'il va y avoir des miracles dans les miracles. C'est pas des miracles simplement. Déjà un miracle, c'est waouh ! Mais d'un miracle dans les miracles. Les miracles, les merveilles que le Saint-Béni-Soitide a fait aux enfants d'Israël pendant ce mois, lorsqu'il nous a fait sortir d'Egypte. Et ce qui amène un comportement miraculeux à tout le mois. Et c'est ça qu'on doit prendre sur nous, que tout notre comportement, il doit être miraculeux au-dessus des miracles. Et le Rabbi nous a déjà dit plusieurs fois que les miracles qu'on va voir à la Géoula, ils vont être plus grands que ceux de la sortie d'Egypte. Alors imaginez tout ce qu'il y a eu déjà à l'époque comme merveille, que jusqu'à aujourd'hui tous les ans on fait la Gada. On n'arrive pas à tout comprendre tous les miracles qu'il y a eu, parce qu'il y en a tellement eu. Et là, on nous dit, et on nous apprend et on nous certifie que la Torah nous fait savoir que ça va être plus haut que les miracles de la sortie d'Egypte. Et un autre point important de délivrance d'Egypte dans la Torah, et que cette délivrance, elle a eu lieu par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, le libérateur, le sauveur d'Israël, qui est né au mois d'Adar, donc on est encore dans son mazal, au Moshe Rabbeinu qui bénit et protège tous les enfants d'Israël. C'est incroyable parce que, regardez, la boucle, elle est bouclée. Mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année, par rapport à Nisan, quand c'est le premier. Et le premier, c'est Nisan, on est d'accord ? Dans le mois de Hadar, qui est la fin, il y a le libérateur du peuple juif qui est né, et dans le mois de Nisan, il y a le libérateur du peuple juif qui est né pour notre génération, Mashiach. C'est incroyable. Donc le début et la fin, ils sont liés, la boucle est bouclée. Et c'est certainement pour ça aussi que le Rabbi dit, on va aller de la Géoula de Pourim à la Géoula de Nisan, donc on retrouve le premier libérateur et le dernier libérateur. Et la Torah relate longuement la manière dont le Saint Béni soit-il a choisi Moshé Rabenu, précisément pour être le sauveur d'Israël, jusqu'au moment où Moshé a demandé à Dieu. Ça, il faut s'imprégner dans nous. La prouesse que Moshé Rabenu, il a fait, si on peut dire. Il dit à Dieu, envoie celui qui est dans ta main. Envoie celui que tu dois envoyer. Il parle du roi Mashiach. Normalement, n'importe qui, on lui dit, tu vas être l'acteur principal. Il accepte. Il accepte de jouer le plus grand rôle. Moshé, il dit non, envoie celui que tu dois envoyer. Celui qui va vraiment délivrer les enfants d'Israël, qui n'aura plus d'exil après. Moshé, il ne voulait pas qu'on souffre encore. Et ça a été accepté et accordé par Dieu. C'est pour ça qu'il a reçu le mérite d'être aussi le premier et dernier libérateur parce qu'il sera dans Moshé Rabenu, dans Mashiach. Dieu, il n'a pas accepté à sa prière à Moshé, c'est-à-dire qu'il n'a pas envoyé le Mashiach tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que Moshé soit l'envoyé de Dieu pour sauver les enfants d'Israël et non pas un autre. Dieu, il a décidé, c'est comme ça. Dieu, il a décidé que nous, on la génération de la Géoula, c'est comme ça, ça ne peut pas changer. Dieu, il a décidé que le Rabbi, c'est le Mashiach, c'est fini, c'est tamponné, c'est signé. Donc, il faut savoir que ça ne peut pas changer. Même Moshé, qui parle à Dieu, il n'a pas pu, avec ses 515 prières, demander à Dieu, il a dit non, c'est toi que tu vas les libérer. Lui, il est appelé homme divin. Moshé Rabenu. Le Rav Ginzbourg à Malar. J'ai partagé la conférence que le Rav Ginzbourg, il avait fait il y a de nombreuses années, quand on l'a fait venir à Paris avec Rav David Amselem. On a fait deux conférences avec le Rav Ginzbourg à Malar, au Salon Hosh. Et c'était exceptionnel. Jamais il y a eu une conférence comme ça en France, dans un Rav. Jamais. Les non-julifs y sont venus. Non, c'était exceptionnel parce que c'était, comment dire, lui-même, il a dit que c'était divin qu'il soit venu et que c'était un miracle que Dieu l'a fait, que de Jérusalem, il est arrivé à Paris. Il a dit que ça fait un lien. Moi, je me rappelle quand il nous a dit ça et je le vois aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il donne des cours aux non-juifs depuis des années et la plupart des cours que je donne, c'est du Rav Ginzbourg à Malar. C'est celui qui a fait des merveilles pour les nations du monde, en Toray, en Krasidut et en Kabbal. Imaginez. Donc, j'ai mis la conférence du Rav Ginzbourg. Et cette conférence, c'était sur Moshé Rabbeinu. Parce qu'on lui avait demandé de faire une conférence sur Mashiach. Mais que les gens puissent comprennent. A l'époque, ce n'était pas encore comme maintenant. C'était le début de Mashiach. Les gens, on ne pouvait pas trop les chatouiller avec ça. Et donc, il a fait une conférence époustouflante sur Moshé Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit, pour arriver à Mashiach, il faut savoir qui c'est Moshé Rabbeinu, d'abord. Et là-bas, il a expliqué ce que c'est qu'un homme divin. Il a dit que Moshé Rabbeinu, il est à moitié homme et à moitié divin. C'est ça qu'il faut savoir. On le voit comme un être humain parce qu'il a la forme d'un être humain. Mais il est, voilà, homme divin. On voit aussi qu'il est homme. Il peut communiquer avec nous, les hommes, les êtres humains. Il parle avec les enfants d'Israël. Il parle avec Pharaon. Et encore, c'est pas lui qui s'adresse à Pharaon. C'était Aaron. Mais il peut parler aux êtres humains, leur transmettre le message de Dieu. Et en même temps, nous, on lui transmet nos demandes. Et lui, il les transmet à Dieu. Il parle à Hachem. Donc, il est homme et Dieu. Divin en même temps. Et l'on peut comprendre pourquoi Moshé est le premier et dernier sauveur d'Israël puisqu'il est du niveau de l'Adphila. Les Moshé, Isha, Elohim, prière de Moshé, l'homme divin, l'homme Dieu. Il possède le pouvoir d'entraîner la délivrance par le dévoilement de la force du Saint béni soit-il sans limite dans le monde et ainsi de délivrer les enfants d'Israël de toutes les lumières, les limites et frontières. Ça veut dire qu'il a la possibilité. Ça veut dire qu'il lui est donné par Dieu la possibilité de nous délivrer. C'est pas tout le monde qui veut dire moi je vais devenir des libérateurs, je vais aller les libérer. Qu'est-ce que tu veux les libérer ? C'est Dieu qui décide. Mais Dieu, il a donné le pouvoir. Et même celle de l'écorce d'impureté et d'idolâtrie de l'Égypte. C'est-à-dire de nous sortir, de nous délivrer de toutes ces limites, toutes les frontières, même de l'impureté la plus grande. Et par cette puissance que Dieu lui a donnée et lui a permis de recevoir, il peut accomplir des miracles qui s'habillent dans la nature du monde, mais surtout des miracles qui transcendent totalement les voies de la nature jusqu'en arriver à des merveilles. Nisim véniflaut. Nisim véniflaut. Et ce sera une délivrance qui ne précède plus aucun exil, qui ne sera plus jamais suivie d'exil du niveau où le monde entier sera une habitation pour lui, pour Dieu, qu'il soit béni, une demeure fixe et éternelle. Ça y est, ce sera vraiment sa maison Hachem. Partout, ce sera Kachère, la Mère Adrine, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on en doit, on entend partout où on va marcher, il n'y aura pas de saleté, ça va être... Et ce n'est pas que ça, c'est des prophéties et des miracles. Il y a une conclusion de tout ce qui a été dit à un enseignement pour chaque juif qui l'aidera dans son avodate personnel. Alors que nous sommes dans l'année, à l'époque, c'était Rénouniflaut, tu nous montreras des merveilles, tu nous montreras, c'est-à-dire qu'on les a vus avec nos yeux. Et puis particulièrement, c'était 5700, 1991, et puis particulièrement de le mois de Nissan dans la semaine de la fête de Pessah, tant de notre liberté et à la lumière des événements et des derniers miracles qu'on a vécu, dévoilés aux yeux de Cher et aux yeux de tous les peuples, la guerre du Golfe qui prit fin quelques semaines auparavant. C'était en 91 à Pourim, ça a terminé la fête, comme le rabbi l'avait annoncé. Et ça, ça doit éveiller encore plus chez l'homme, chez chaque juif, une volonté, la volonté et la force de faire son travail de manière miraculeuse. Comme on a dit tout à l'heure, le fait qu'on a vu qu'en faisant sa volonté de mettre l'agneau pascal d'attacher à notre vie pendant 4 jours et qu'il voulait nous tuer et Dieu a fait un miracle, ils n'ont pas pu le faire. Donc on doit faire avec abnégation pareil. La même chose que ce que le rabbi nous demande de faire, on le fait et que les ennemis ne pourront pas venir nous faire quoi que ce soit. Jamais ils ne pourront faire quelque chose de mal à partir de maintenant et pour l'éternité. Jusqu'à arriver au miracle des miracles, ça ne suffit pas qu'il s'élève de sa situation qui jusqu'à présent était d'étudier la Torah et d'accomplir à la perfection. Ça ne suffit pas même si tu le faisais à la perfection. Tu dois t'élever dans les domaines de niveau en niveau jusqu'à ce qu'il arrive au grand miracle. Véritable, relié à grand et l'éternel est digne de nombreuses louanges. Et il y a aucun problème. Et il y a tout cela un extraordinaire encouragement que l'on trouve dans le Télim 90. C'était l'âge du rabbi aussi. Télim. Tzadik. Là-bas il y a marqué « Prière de Moshé, l'homme de Dieu. Car Moshé donne de la force à chaque juif par le canal du niveau de Moshé qu'il possède en lui et qu'il dévoilera en lui-même. Puisque chaque juif, il a une étincelle de Moshé en lui, de la même manière qu'il a une étincelle de Mashiach. Oui, non, il a une partie de Dieu véritable en lui, mais il a une étincelle de Moshé et une étincelle du Mashiach en nous. Donc grâce à ça, on reçoit la force que Moshé lui reçoit. Comme on a une partie de lui, c'est une étincelle, on le reçoit aussi, comme celle du Mashiach. C'est pour ça qu'on peut vivre de miracle en miracle. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est les dévoiler. Ça veut dire, quand on fait un acte comme le rabbi nous demande de faire, c'est la volonté d'Hachem, il va se passer un miracle. On provoque le miracle. Je vais dire « Mais attends, si je fais ça, ils vont me prendre pour un four. » Ou les gens, ils vont dire « Monsieur, si tu as un truc, et hop, tu fais, et hop, et tu vois des miracles. » Et tout ton peuple est constitué de tzadikim qui sont reliés à l'éternel. Et comme c'est rapporté, l'éternel est juste en toutes ses voies. Le cadeau des nations pour le 11 Nissan, alors les nations du monde, un cadeau pour le rabbi. Et on peut exploiter un autre événement pour renforcer tout ceci. Par l'effet de la providence divine, le rabbi dit « Il y a eu la décision numéro 104, je crois que c'est au Sénat américain, dont la valeur numérique est sadée, orthographe différente de la lettre sadique, de la maison des députés de ce pays à New York, fondée de pouvoir du pays tout entier, qui a fixé à l'occasion du 11e jour de ce mois de Nissan à la dette hébraïque du rabbi de cette année. Donc l'année Tavshinou, Aleph, 1991, la décision numéro 104, comme année, ils ont fixé jusqu'à aujourd'hui, ce jour-là, en l'honneur du rabbi, sa date de naissance, « Day of Education », le jour de l'éducation. Jusqu'à aujourd'hui, ils le fêtent le 11 Nissan. C'est comme une loi, une loi au Sénat américain. Oui, ça a été, c'est le nom, ça veut dire qu'on peut aller vérifier. « Day of Education ». Et c'était le jour de l'éducation en ce qui concerne ce pays et tous les pays, le pays est citoyen du monde, puisque c'était à la demande du rabbi que le président, il doit faire part à tous les chefs des présidents du monde entier. « Day of Education ». Ça veut dire que le 11 Nissan, on fête l'anniversaire du rabbi et le 11 Nissan est fêté dans tous les États des États-Unis « Day of Education ». Le 11 Nissan. Ils ont gardé la date hébraïque. Je sais qu'une fois, ils l'avaient écrit au président Ronald Reagan. Il y a des courriers que j'ai vus qui a été envoyés au président Ronald Reagan et le retour de Ronald Reagan au rabbi Menachamashia. Le rabbi l'appelle « Son Excellence ». Traduction en français, du mot anglais qu'ils ont choisi, donc très important. Et en retour de lettres, justement, j'avais vu ce courrier que le président Ronald Reagan a écrit au rabbi en lui disant qu'il y a un fait stupéfiant qui l'a constaté, que le jour qui a été choisi par le congrès américain tombe à la date hébraïque du rabbi. C'est le président qui a remarqué ça parce que ça n'a pas été choisi comme ça. C'est divinement. Ronald Reagan, le président des États-Unis à l'époque, a fait un courrier au rabbi. Il s'écrivait souvent en lui disant qu'il avait constaté que la date choisie par le gouvernement américain, par le congrès, pour faire le jour de day of education est tombé le jour de l'anniversaire hébraïque. Alors lui, hébraïque du rabbi, le 11 Nisan. Alors le président, regardez ce qu'il a fait. Il a, puisque, il a compris que c'était divin, il a dit « Ce sera tous les ans à la date hébraïque du rabbi ». Oui ? J'ai des frissons. Parce que les non-juifs, quand ils constatent la vérité, ils sont pour. Mais ils sont pour parce qu'ils voient que c'est divin. Comme on a dit pour les premiers-nés, quand ils ont vu tout ce que le Moshé, il a dit, ça s'est réalisé en Égypte, ils sont venus voir Pharaon. Ils ont dit « Bon, sinon on va mourir ». Mais pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils ont dit « Mais ça va se réaliser ». Moshé, tout ce qu'il a dit quand il est venu leur Pharaon et qu'ils sont venus nous prévenir, ça s'est réalisé. Toutes les plaies. Donc ça va se réaliser. Arrêtez ! Donc ils reconnaissent. Et c'est ça qu'il faut que le monde y reconnaisse. Donc non seulement ils ont reconnu, mais ils ont reconnu Dieu et Moshé Rabbeinu. Et ce qu'il y a d'incroyable, ça c'est moi qui le rajoute pour vous éclairer, c'est que une des obligations des nations du monde pour devenir des bnés noirs, ça ne suffit pas de faire les sept lois de Noé, les sept lois de Noachid. Ils peuvent les faire comme ça s'ils n'ont pas compris, il n'y a pas de problème, mais ils n'auront qu'une récompense. Par contre, s'ils les font selon la Torah, comment elle leur donne, ils doivent croire en Dieu et croire en Moshé, son serviteur. Et là, on retrouve que de la même manière que les enfants d'Israël, de la même façon que les enfants d'Israël. On a reçu le message qu'on lit toutes les semaines. Ils ont cru en Moshé, en Hachem et en son serviteur. Donc on voit que nous aussi, on croit en Dieu et en son serviteur Moshé, ça ne suffit pas de croire qu'en Dieu. Il faut croire en Moshé, puisque c'est Dieu qui veut comme ça, ce n'est pas nous. C'est lui qui a décidé de choisir. Voilà, il a dit non, c'est toi que j'ai décidé de t'envoyer, libérer. Donc c'est un choix d'Hachem. Donc nous, on doit lui obéir. Et dans notre génération, c'est la réincarnation, si on peut dire, la succession dans notre génération du Moshé et de la génération. Donc aujourd'hui, les nations du monde, ils doivent croire en Dieu et en Moshé Rabbeinu, le Rabbi. Très bien. Voilà. Alors ? Alors, moi, j'avais constaté, je vais partager avec des amis sur la Midracha. Nous, on est un peu décalé sur le Tania, sur la Midracha. Donc là, on est arrivé au même bête, au chapitre 42 du Kouta Marie. C'est vrai qu'en regardant la semaine dernière, il y a deux semaines, on a regardé, on a étudié le même Aleph 41. Celui qu'on doit connaître par cœur. Le fondement du Tania, évidemment. Et c'est là que je me suis rendu compte. J'ai dit, mais c'est quand même drôle parce que d'année en année, c'est ce qu'on étudie à peu près à l'anniversaire du Rabbi. Exact. Même Aleph. Ouais. Et puis, hier, en regardant, j'ai vu que c'est quand même aussi l'anniversaire de son papa. D'accord. Hier, on a commencé le 42. Et avec le 42, je me suis rendu compte que la suite, bien sûr, du Rabbi, de notre Rabbi actuel, huit jours après, le jour que ça brille, là, c'était l'anniversaire de son père, comme une continuité. Et après le 41, il y a le 42. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le 42 ? Mais l'idée est la suivante. Chaque âme d'Israël a en elle du niveau de Moïse, puis son âme reposée en paix. Et c'est ce qu'on a étudié. Et là, c'est ce qu'on vient de voir, là. Mais c'est ce qu'on a étudié hier, en plus. Mais ça veut dire que c'est la suite du 41. 41, c'est le fondement du Tania. Bien sûr. Car il est l'un des sept bergers qui apportent vitalité et divinité à l'ensemble des âmes d'Israël. Et c'est pour cette raison qu'ils sont qualifiés de bergers, etc. Et Moïse, notre maître, que son âme repose en lui. Et celui qui englobe celle de tous les autres bergers, il est appelé le berger fidèles. Ce qu'on dit. Raya Mémna. Raya Mémna. Cela veut dire qu'il... Je me permets d'avis... Bien sûr, au contraire, mais comment ? Cela veut dire qu'il apporte le degré de Da'at à l'ensemble d'Israël pour connaître Dieu, de sorte que les Juifs aient connaissance et conscience du divin, que le divin soit ressenti. Chacun selon la capacité intellectuelle de son âme, il est auteur de la racine spirituelle de son âme, en haut, et combien elle s'alimente de la racine de l'âme que Boïse veut connaître. Etc. C'est ça, donc il nous apporte la connaissance de Dieu, donc on est bien obligé de passer par Moshé. Les nations du monde sont obligées de passer par la connaissance de Moshé, par la croyance en Moshé, pour avoir et recevoir la connaissance d'Hachem. Tu ne peux pas passer comme ça et comme ça. C'est exactement. Extraordinaire. Bien sûr. Il y a le voile, on va dire, le voilement du Rabbi Rachab, donc son maître, il y a son père aussi, il y a vraiment le mois des miracles. Ben, Moshé, Mishim, 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 Mishim. Chaque juif, on doit l'attacher au Rabbi parce que ça change tout, l'Avoda, ça change complètement tout. Il y a, on a transmis aux nations du monde le cours du Rav Ginzbourg sur le Kabbal et méditation pour les nations du monde du Rav Ginzbourg dans le cinquième chapitre. Et là, il a dévoilé des merveilles. Il a expliqué, c'est la première fois que j'entends ça, enfin que je l'étudie. Donc, je l'étudie dans le texte de son Céphère. Il dit que les non-juifs se doivent d'apprendre la Torah. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent connaître la Torah pour savoir d'abord qu'est-ce que c'est que la Torah, à part qu'ils doivent faire les sept lois de Noé. Ça ne suffit pas. un vrai héritable, un authentique blé noir, il dit. Il doit apprendre la Torah et la Torah orale et les secrets de la Torah, oui, pour savoir ce qu'est la Torah et que grâce à ça, il va se comporter comme il faut, à la fois vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de nous. Oui, quand il va savoir que Shabbat, je vais vous donner un exemple qui s'est passé officiel. Et pour mieux comprendre ça, là, je l'ai appris hier dans le texte, je l'avais entendu, mais là, ce n'est pas possible. Toute la Torah. Ça fait deux ans qu'on leur enseigne grâce au Rav Gisbourg toute la Torah. Maintenant. D'ailleurs, je vais vous dire mieux que ça, c'est grâce à ça, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, Blinéder, de leur partager le Rambam. Ça, jamais je ne l'aurais fait. Oui, j'ai dit, le Rabbi dit ça, on recommence le Rambam, ceux qui font trois chapitres dans le Sefer Amisvot, j'ai dit, c'est l'occasion de redémarrer puisque j'ai appris ça hier soir, je l'ai transmis hier. Pas pour qu'ils deviennent des Juifs, le Rav Gisbourg, il a dit, bien qu'il va y en avoir qui vont devenir Juifs. C'est pour qu'ils sachent parce qu'il y a un besoin de savoir la Torah pour savoir ce qui correspond aux Juifs. Un exemple. Une fois, il y a eu un président des États-Unis qui avait fait des choses contraires à la Torah pour le peuple juif, comme ils font aujourd'hui, certains. Donc, vous allez voir la correspondance, la corrélation, exactement. C'est le Rav Olpo en plus de qui je parle et ça a été traduit par le Rav Pachter. Je l'ai déjà raconté ici, mais là, c'est l'occasion qui m'est donnée, c'est un moment opportun. Je l'ai gardé du Rav Pachter, donc c'est la traduction. Donc, le Rav Olpo, suite à ce qui s'est passé, a fait une nette ouverte au président. Je crois que c'était pris dans le bouche à l'époque. Ouais, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le fils, je ne sais plus. Là, je n'ai pas. En tout cas, il avait un peu obligé, ou même beaucoup, Israël à donner de la terre d'Israël aux ennemis pour faire la paix, etc. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a dit, le Rav Olpo ? Lettre ouverte. Mon Excellence, votre Excellence, toutes les... Attention, nous, on est vrai, donc il n'y a pas du baratin quand on dit votre Excellence. Regardez Moshé Rabbeinu, comment il s'est comporté avec Pharaon. Il parlait avec Kavod et tout. Pourtant, il savait que c'était le plus grand des truands, de bandits de l'histoire du monde, le plus grand idolâtre et une horreur, quoi. On fait du Kavod pour ce que la Torah nous demande. Il a fait tout le Kavod. Il lui a dit, voilà, sachez... Écoutez bien. Et là, vous allez comprendre pourquoi ils doivent apprendre toute la Torah. Puisque vous avez accepté au Sénat américain les sept lois de Noé dans la charte américaine, Alors, il faut savoir que maintenant que vous avez accepté tout ce qui concerne le peuple juif, qu'ils ont droit de faire ou qu'ils n'ont pas droit de faire, vous ne pouvez pas être un obstacle. Si vous encouragez les juifs à faire quelque chose que la Torah leur interdit, vous êtes coupable. Parce que vous avez accepté les sept lois de Noé et vous les réalisez. Donc, vous comprenez pourquoi ils doivent savoir ? Parce qu'après, ils ne vont plus t'embêter à faire... Ah non, vous êtes juif ? Ah non, alors vous... Ce n'est pas toi qui va leur dire. Moi, je ne peux pas travailler les Shabbat et les jours de fête. C'est eux qui vont te dire. Alors, je vous dis tout de suite, je vous donne vos vacances d'avant. Toutes ces fêtes-là, vous ne viendrez pas au travail. Là non plus, là non plus, là non plus. Les Hohlamoët non plus et tout ça. Oui, puisqu'ils ont accepté de faire la... Alors, attendez. Oui, mais oui, mais ça va arriver. Ça va arriver. Puisque la première... Ils vont être obligés. Non, la laïcité, c'est eux qui vont tomber les premiers. Alors, suite à ça... Attendez, ce n'est pas fini. C'est que suite à ça, le Rav Volpo... Mayane. Non, parce que là, c'est très important. Suite à ça, le Rav Volpo... Peut-être que si vous la mettez la balance de l'autre côté, il l'a bloqué. La balanceoire comme ça, il l'a bloqué avec une chaise. Ou alors l'allonge... Voilà. Donc là, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Rav Volpo, non du Rabbi Melech Hamacher, il a fait savoir au président des États-Unis que s'il va dans un chemin qui est interdit, il est responsable de tout ce qui pourrait arriver sur l'Amérique. Et il lui dit, attention, ce n'est pas du tout une menace. Mes propos, la preuve en est que nous sommes des millions d'Américains juifs qui habitons l'Amérique. Donc c'est une menace aussi pour nous. S'il arrive une catastrophe, elle peut arriver sur des Juifs. Donc je vous le dis pour vous prévenir. Et il y a dit qu'il ne fallait pas obliger... Un instant, Esther. Il ne faut pas obliger les enfants d'Israël à faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si des nations dans le monde, ils obligent Israël à faire la paix avec les ennemis, à donner à manger aux ennemis, à donner un peu de la terre d'Israël aux ennemis, ils votent devant le maître du monde. Ils sont coupables de recevoir des macotes que Jean préserve. Mais ils ont reçu ! Le Ravie Bolpo, il leur a dit ça. Quelques semaines après, il y a eu une très grande épreuve. Une macaque est tombée dans le Mississippi. Des milliers de personnes qui sont disparues. Et celui qui a frappé, le Ravie Osef Israël ? Et le pont, là ? Et le pont, le bâtiment ? Le pont, c'est un 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 pont. Parce que c'est un cadeau d'Hachem, eux, c'est une macaque pour eux qui leur tombe. Alors maintenant, on comprend le positif. Le fait d'enseigner toute la Torah aux enfants, aux bnés noirs. Le fait de leur enseigner la Torah. Ce qu'il faut écouter, c'est les paroles du Ravie. C'est dommage, c'est dommage ! Pourquoi ils captent le Biden et tout ? Qu'ils dégagent du monde, ceux-là. Il faut écouter le Ravie, ce qu'il dit. Ils ne pourront plus parler. Mais on n'a pas besoin. Tout seul, il faut leur dire, monsieur, voilà. Il y a sept lois de Noé, il faut les accepter et les réaliser. Ça sous-entend qu'il faut croire en Dieu. Vous êtes laïcs, mais il faut croire en Dieu, sachez-le. Et il faut croire en Moshé. Moshé, c'est le Ravie dans notre génération. D'accord ? Tout ce qu'il dit, c'est du mien pour votre pays. Tout ce que vous n'avez jamais pu réussir à faire dans votre pays. Une réponse du Ravie, vous allez avoir la bénédiction. C'est ça qu'il faut leur faire. Et à un moment donné, ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que quand ils vont voir. J'ai fait ce qu'il a dit le Ravie, ça fonctionne. Des choses que pendant 20 ans, c'était bloqué de catastrophes. Mais ça fonctionne pour nous, comment ça ne peut pas fonctionner ? Oui, mais il faut qu'ils acceptent. Voilà. Non, il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'ils acceptent. Ça veut dire qu'il faut qu'ils reconnaissent. Il faut qu'ils acceptent. Non, il faut qu'ils acceptent. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient soumis à la volonté de Dieu, qu'ils acceptent les sept lois de Noé. Dieu, il a demandé de respecter les sept lois de Noé et de les réaliser dans votre vie, dans votre pays. Et c'est comme ça que ça marche. Il y a la bracha pour le pays, pour les habitants. Mais pas une bracha comme vous, vous avez amené quelque chose qu'ils ne savent même pas, qu'ils ne connaissent même pas. Donc que Dieu fasse, ça se réalise. Puisque quand on dévoile ses ancêtements aux non-juifs, puisqu'il y en a qui suivent les cours grâce à Dieu, et c'est surtout parce que c'est la volonté du rabbi, ça amène la bracha dans le monde. Il y en a de plus en plus qui écoutent. Il y en a une qui m'a envoyé un message. Elle a été chercher une carte à Rue Petit, une dame de couleur. Elle m'a contacté pour me dire, voilà, je suis de telle religion, je ne veux plus croire à cette religion. Non mais, moi je ne la connais même pas. Elle m'a dit, je sais que c'est par les juifs que tout va arriver, le bien. Je veux devenir juif, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr, je ne vais pas lui dire devenir juif. Je vais lui dire de faire les sept lois de Noé comme on enseigne. Voilà, mais ce n'est pas une comme ça, c'est une autre. Non, des Français, là. Non, non, on est catholique, là. Oui, voilà. Mais pour vous dire. Et elle insiste, elle m'envoie des mails, elle m'envoie des trucs et elle suit le cours en live. C'est le mardi soir. Donc, Baou HaShem, quand ils vont savoir, moi je le vois avec ceux qui sont accrochés au rabbi, c'est des merveilles merveilleuses. Ils ont des miracles que quand je les raconte, déjà ils me disent, David, ce n'est pas possible qu'ils aient eu ça et ça comme miracle. Des miracles au-dessus des miracles, des merveilles et des merveilles. Je l'ai même dit au Bnei Noa, je lui ai dit, vous savez quoi ? Peut-être qu'un jour on se réunit, on fait un livre des Bnei Noa et vous racontez chacun vos miracles. Et on fait un livre parce que les Juifs, ils vont craquer, ils vont dire, quoi ? Il leur est arrivé à ça ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait la volonté de Dieu. Ils ont fait les sept lois. Ils croient en Dieu. Ils croient au Melech Hamashiach. Ils font ce qu'ils demandent. Qu'est-ce que tu veux ? Les Juifs sont tout ça, les Juifs qui sont lois. Parce que là, on parle que des nations. Les Juifs qui sont lois. Non, non, non. Le Rabbi l'a répondu. Non, non, non. Le Rabbi l'a répondu à ça. Le Rabbi l'a répondu à ça. Vous avez bien fait de dire cette question. Elle vient au moment le meilleur. Merci Hachem. Vous savez ce qu'il dit le Melech Hamashiach ? Alors, le Rav Gisbourg, il transmet que du fait qu'on va transmettre toute la Torah aux non-Juifs. Comme la Torah, elle le demande. Il faut qu'ils connaissent toute la Torah, pas pour devenir Juifs. Bien qu'il va y en avoir qui vont le devenir. Pour qu'ils deviennent des Bné Noirs. Ok. Il dit qu'en plus, ça va amener que parce qu'ils vont être dans la Torah à l'apprendre, eux qui ont des contacts avec des Juifs et qui ont même des Juifs qui sont entrés dans leur famille, quand eux, ils vont voir que lui, c'est un goï, il étudie la Torah, la Rassidoute, la Kabbale. Il va dire, attends, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es Juif ? Non, non, je suis un Bné Noir. Quoi un Bné Noir ? Il dit, tu fais quoi ? Voilà. Et il dit que les âmes égarées, le Rav Gisbourg, il dit comme ça, ils vont revenir à la maison. Ils vont dire, quoi ? Je me suis planté. Lui, il va là-bas, et moi, j'ai été là-bas, et lui, c'est quoi cette blague ? Et ils reviennent. Donc, c'est ça, ça s'appelle la quatrième révolution. C'est celle-là. Ceux qui sont égarés, donc nous, on ne sait même pas où ils sont. Ils sont mariés là-bas avec l'autre, ils sont en truc, je ne sais pas où ils sont. Comment tu vas faire ? Tu vas parler des heures avec eux, ça ne sert à rien. Là, il va entendre le non-juif qui parle de Kassidoute. Tu sais, j'ai étudié le Taniyar, le Rabbi Melech HaMashiach. Il va dire, monsieur, de quoi vous parlez, là ? Qu'il se passe ? Voilà. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter, ils sont des milliards en plus. Donc, ils vont aller chercher des perles rares. Et d'ailleurs, c'est marqué dans la Torah qu'au moment de la venue de Mashiach, les non-juifs, c'est grâce au Rabbi, je vous dis franchement, ils sont en élève le Rav Gisbourg HaMala. J'ai appris tellement de choses grâce à eux, grâce aux Benénois, qui servent à mes frères, que je suis ébloui à chaque fois. Et ils disent qu'à la venue de Mashiach, ils vont amener des cadeaux à HaM. C'est ces juifs qui étaient égarés. Il va dire, HaM, je t'ai ramené celui-là, il était perdu, c'était trempé de route, je te l'ai ramené. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Nous, on doit faire ce qu'on doit faire. Un juif authentique, faire Torah Mitzvot, être attaché au Rabbi, attacher les autres au Rabbi. On ne peut plus, pourquoi ? Pas simplement parce qu'ils ont besoin du Rabbi. On a tous deux points du libérateur. Et avec l'aide de Dieu, ça va amener la Géoula à chacun. On termine le deuxième cours de la Géoula. Merci Gabriel Bécouche. Merci Ménoukharerel. Que vous soyez bénis de toutes les merveilles géoulatiques. Nisim véniflaut. Nau, naum, naum. Et sonnei nulirotet malkenu. Nau, naum, naum. Du 770 Place des Fêtes. A bientôt. A tous ceux qui nous écouteront, soyez bénis.